Andrea Bocelli qui reviendra tout à l'heure avec Hélène Segarat pour chanter une autre chanson. Patricia, à nous. Qu'est-ce qui vous avait motivé à l'époque pour vous présenter à l'élection de Miss France, Patricia ? En fait, c'était plutôt un concours de circonstances puisque je fais partie d'une association SOS Croatie. On avait organisé un concert à l'occasion de l'élection de Miss Croate de France. J'ai été élue à cette occasion et dans le jury, il y avait le bras droit de Madame de Fontenay, qui est Madame Leblanc, et qui m'a proposé de participer à l'élection de Miss Paris où tout s'est enchaîné. Très bien. On a quelques images qui ont été tournées puisque vous étiez partie du voyage aux Antilles, à Saint-Martin, aussi un portrait de Miss France 97. Patricia Speer, Miss France 97. « I'm not afraid to say what I feel, I'll never be unfaithful, I'll be wrong and left alone. » Le titre de Miss France, en fait, on peut dire que ça a été un petit peu un concours de circonstances et ça m'a prouvé que finalement, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver dans la vie. Ce titre m'a apporté aussi beaucoup, beaucoup de notoriété en Croatie puisque je suis d'origine croate. Et là-bas, donc évidemment, les gens sont très fiers de moi et ils m'ont beaucoup sollicité. J'ai été beaucoup de fois à Zagreb pour différentes opérations caritatives et humanitaires et je peux dire que j'en suis fière. Donc je suis vraiment très contente d'avoir été une Miss France puisque de ce fait, j'ai pu également aider et relier la France et la Croatie. La fin de l'année de Miss France 97, bien sûr, s'achève, elle arrive. Mais je n'ai pas du tout peur. J'ai bien vécu cette année et j'en ai beaucoup profité. J'en ai appris beaucoup et donc je vais continuer mes études. Je vais essayer de passer à autre chose. Et c'est tout simplement une période de ma vie que je n'oublierai jamais et qui a été très enrichissante pour moi. Et ce sera avec honneur et plaisir que je laisserai la place à une autre jeune fille. Merci Patricia.